Salut les amis, oh que ça me fait plaisir de vous retrouver, c'est vrai que vous m'avez manqué, on avait pris tellement l'habitude d'être ensemble sur notre rendez-vous Koh Lanta chaque soir à 18h. Vous le savez, depuis le déconfinement, on se retrouve le vendredi et le samedi soir. Ce soir, on se retrouvera également sur TF1 à partir de 21h05. Mais d'abord, on va reparler de Koh Lanta, on va se replonger dans l'histoire de cette aventure avec un aventurier extrêmement sympathique. Quelqu'un qui a marqué Koh Lanta parce qu'il est arrivé en finale, parce qu'il est imposant et parce que c'est quelqu'un qui a une vraie belle personnalité. Donc, je vous propose qu'on le retrouve tout de suite. Il s'appelle Freddy, il est avec nous en 2016, le voilà. Il m'a appelé tout à l'heure, je lui ai presque fait l'affront de lui dire, est-ce que tu sais rejoindre un direct Instagram ? Et il m'a dit, nos problèmes. Salut Freddy ! Salut Denis, comment ça va ? Eh super, alors d'abord, je voudrais m'excuser parce que c'est vrai, je suis d'accord. La photo. La photo. La photo. La photo. La photo, elle n'est pas belle. Non mais je suis d'accord Freddy, la photo, elle n'est pas belle. Moyen, très moyen. Non mais voilà, mais t'avais le foulard blanc, mais t'as vu le visage, j'avais l'impression que t'étais gonflé à l'hélium. Mais j'avais pris du poids exprès, j'avais pris du poids. Ah ouais, 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 ouais. On en reviendra certainement, mais j'avais pris du poids. Bah ouais, on y reviendra certainement, mais non mais je sais, t'es beau gosse, il y a plein de gens qui le disent sur les réseaux et tout ça, et je reconnais que quand j'ai vu cette photo, je n'y ai pas fait attention tout de suite, mais quand j'ai vu ton poste à toi en disant « vous verrez, je ne suis plus le même », bon je pense qu'il y a plein de gens qui vont se rendre compte qu'effectivement, tu n'es pas celui qu'on a montré, mais plutôt, voilà. Et dis-moi, les cheveux rasés comme ça, c'est parce que tu t'es dit qu'avec un sabot quelques millimètres, c'était plus facile de couper les cheveux pendant le confinement ou quoi ? Ouais, c'est les petits détails que j'ai vus pendant le confinement, c'est que je pouvais me couper les cheveux tout seul maintenant. Ah, tu fais ça tout seul ? Tout seul, ouais, tout seul. Bon, et alors, la coupe comme ça, ça te plaît ? Non, mais ça va, ça va, j'ai déjà fait plus court. Mais attends, tu le fais vachement bien en plus, et tu fais le dégradé. Exactement, ouais. Tu fais ça tout seul, en amont ? Non, pardon, non, sérieux, tout seul, vraiment. Ah ouais ? Non, non, vraiment. J'ai l'œil, j'ai l'œil et je m'entraîne sur mon père aussi. Bon, et t'as vu, il fait super beau, c'est pour ça que moi j'ai préféré me mettre dehors. Je t'aurais bien aimé. Non, mais tu veux que je te dise la vérité ? Ouais. On passe l'aspirateur en ce moment à l'endroit où normalement je fais le live. Ah ouais. Donc, tu vois, j'ai préféré m'isoler un petit peu. Non, mais c'est mieux, c'est mieux, il n'y a pas de problème. Voilà, exactement. Bon, dis-moi, comment ça se passe depuis que le confinement n'est plus en vigueur ? Tu revis tes enfants, tout ça, est-ce que ça a changé quelque chose ? Alors moi, très sincèrement, pour ma part, ça n'a rien changé. Parce que tu bosses ? Parce que je bosse. Parce que tu bosses à la RATP et parce que, évidemment, les bus continuent et les métros continuent à circuler. Exactement, sauf que je ne suis plus chauffeur de bus, pilote de bus, depuis la diffusion de Koh-Lanta. Ouais, mais tu bosses toujours à la RATP. Je bosse toujours à la RATP. Ouais, donc c'est pour ça, à la RATP, on continue à passer. Je m'occupe des travaux et il fallait être au service de la clientèle. Si jamais il y avait des soucis, il fallait être là. Ça a été compliqué, justement, de gérer tout ce qui se passe, tu vois, les gestes barrières, tout ce qu'on a pu voir, évidemment, dans les métros, bondés, sans match à une époque. J'imagine que ça a dû être un souci de tous les instants pour tous les collaborateurs de la RATP. Sincèrement, je trouve que le plus difficile, c'est en ce moment parce que le retour, depuis le 11 mai, justement, il y a eu une vague de collègues qui est arrivée. Donc, il y a beaucoup plus de monde au sein de la RATP. Donc, c'est à ce moment-là qu'il faut faire le plus attention. C'est vrai qu'au début, on était chacun, la plupart des gens étaient confinés, les collègues étaient confinés. Donc, on se retrouvait vraiment en espace restreint, on était réduit et donc ça allait mieux. Mais c'est vrai que là, depuis le 11 mai, on a installé pas mal de choses. Le port du masque est obligatoire, la RATP. Travailler avec le masque toute la journée, ce n'est pas facile. Mais on a fait les gestes pour et la RATP sera toujours là pour ses clients. On sera là aussi. Bon, super. Frédéric, revenons à ton aventure Koh-Lanta. Qu'est-ce qu'elle t'a apporté globalement ? Avant qu'on rentre dans le détail et sur notamment les grosses, grosses performances d'entrée de l'équipe jaune à laquelle tu appartenais. Et d'abord, Koh-Lanta, qu'est-ce que ça change dans ta vie ? Qu'est-ce que ça t'apporte ? Alors, moi, ça m'a apporté une confiance en moi. On en avait discuté et à la fin, tu m'avais laissé justement un petit message en disant, Frédéric, tu peux croire en toi. Ma femme me l'a toujours dit. Ma femme croit toujours en moi. Et c'est vrai que moi, j'avais un petit peu ce petit truc où je me dis, bon, je suis tout seul, je lâche, ce n'est pas grave. Et finalement, non, j'étais jusqu'au bout et je crois en moi aujourd'hui. Ça m'a apporté énormément de sentimentalement parlant au sein de ma famille. Je me suis vraiment rapproché. De qui ? De ma femme, de mes parents, de tout. Et puis, je me suis senti plus sensible, bizarrement. Bizarrement, c'est-à-dire que je vais prendre un exemple. Je regarde un film, j'aurai l'alarme directement. Je ne sais pas pourquoi. Et avant, non ? Avant, beaucoup moins. Avant, beaucoup moins. Je ne sais pas pourquoi. Maintenant, j'adore ça. J'adore pleurer devant un film. J'adore ça. Mais c'est vrai que ça m'a apporté ces petites choses-là et me dire aussi que je peux me contrôler personnellement. Je suis quelqu'un d'assez impulsif de base. Et là, j'étais très calme. Mais très, très calme. Je me suis étonné moi-même dans la diffusion. Bon, c'est top. Moi, tu sais, ça ne peut pas me faire plus plaisir que d'entendre les aventuriers expliquer ce que ça a changé dans leur vie, surtout quand c'est positif comme pour toi. Et effectivement, je ne le dis pas toujours, mais j'avais un sentiment, te voyant évoluer, que tu sais, c'est comme le mec qui a un moteur bridé. C'est-à-dire que tu avais un moteur de Formule 1 et tu roulais comme avec une voiture de ville. Et j'avais envie de te dire, tu sais, enlève la bague là. Lâche tout quoi. Lâche tout parce que tu avais un potentiel physique. Voilà, tu es un malin. Enfin, tu vois, tu avais tout pour… Alors, tu es allé loin. Tu es allé en finale. Mais je pense, et on reviendra sur tes victoires, sur ton implication, sur l'importance que tu as pu avoir sur les épreuves. Je pense que tu aurais pu faire mieux. Je pense. Tu sais que si j'étais ton prof, j'aurais mis sur ton bulletin, assidu, mais peut mieux faire s'il prend confiance en lui. Ça a toujours été comme ça, moi. Ça a toujours été ça, de toute façon. Sur mes bulletins, c'est toujours ça. Eh oui, mais ça ne m'étonne pas. Alors, revenons au début de l'aventure. Tu es dans l'équipe jaune. Jaune, exactement. Au départ, avec Jean-Luc comme capitaine. Capitaine charismatique. Emblématique. Il prenait beaucoup de place. Emblématique. Lui, il n'avait pas de problème de confiance en lui. Non. Et là, c'est la Bérezina pour l'équipe rouge en face, avec Bruno comme capitaine. Et pourtant, Bruno pouvait choisir de quel côté il pouvait aller au départ. Vous gagnez, premier épisode, vous gagnez confort et immunité. Et de suite, vous gagnez cinq conforts de suite. On gagne tous les conforts quasiment. On en a perdu qu'un. Vous avez perdu deux, il me semble. Deux conforts ? Deux conforts parce que, tu sais, je compte aussi celui que vous avez perdu juste après la réunification, avant la réunification, tu sais. Ok. Oui, c'est celui que je parle. C'est celui-là que je parle. Ah, peut-être que tu as raison. Eh, je pense que tu te souviens mieux. Moi, j'ai plein de saisons à mettre dans mon petit cerveau et j'ai parfois du mal. Mais en tout cas, c'est vrai que vous gagnez tous les conforts et vous êtes fort dans les immunités puisque vous gagnez les deux premières, vous perdez la troisième et vous regagnez la quatrième. Enfin, à ce moment-là, tout baigne. J'ai envie de te dire qu'Holanta, dans ces cas-là… C'est magnifique. C'est une petite balade, quoi. Surtout quand on a les conforts, qu'on peut manger régulièrement, qu'on a tout. Complètement. C'était magnifique. Complètement. L'aventure a commencé, on n'avait pas de pluie. On n'avait pas de pluie. Chez les jaunes, on mangeait bien. On gagnait. Donc, on avait tout. Tout était positif pour nous. Tout était positif. Malheureusement, à partir de la réunification, tout a chuté. Oui. Mais alors, justement… Mais c'était magnifique. Comment tu l'expliques ? Pourquoi les jaunes ont été aussi dominateurs ? Trop sereins. Trop sereins, peut-être. Ah, pour aussi dominateurs sur les épreuves. Oui. Mais je l'ai toujours dit. Les rouges, ils avaient beaucoup d'individualité. Ils étaient très forts individuellement. Mais cohésion, c'était nul. Ils ne se parlaient pas du tout. Et nous, c'était notre force, justement. Voilà. Tu as dit que je mettais ma patte aussi sur les épreuves en équipe. Et étant fan de Koh-Lanta, je proposais une solution au même titre que Jérémy, qui était aussi fan que moi. Donc, on avait déjà… Pour les aventures qu'on avait déjà vues à la télé, on proposait une stratégie, justement. Oui. Et souvent, la stratégie qui était acceptée, c'était la mienne. Et je menais mon équipe, justement. On poussait notre équipe comme ça. Et c'est vrai qu'on s'entendait beaucoup. Et on se parlait énormément avant chaque épreuve. Et je voyais que chez les Rouges, c'était beaucoup… On s'engueule et ça n'avance pas. Et ce n'était pas la même chose. Ah, c'est vrai. Dans Koh-Lanta, quand on commence à avoir un petit peu de zizani, c'est compliqué. Et ce qui est marrant aussi, c'est la façon dont ça se passe au cinquième épisode, lorsque la péripétie est la suivante. Dans chaque équipe, je vous demande de choisir quelqu'un qui va changer de tribu. C'est-à-dire un rouge qui va chez les jaunes et un jaune qui va chez les rouges. Ça a été dur. Oui, ça a été dur. Mais chez les jaunes, il y avait plusieurs volontaires pour partir chez les rouges. Et chez les rouges, il n'y avait aucun volontaire. Non, aucun. Il n'y avait aucun volontaire. C'est peut-être aussi symptomatique de ce qui se passait dans une équipe et dans l'autre. Oui, c'est-à-dire que là, c'est vrai que Jean-Luc a pris directement les devants en proposant et en imposant, en imposant, je vais chez les rouges. Sachant que Jérémy voulait y aller aussi. Exactement. C'est ce que j'allais dire. Jérémy dit, non, je vais y aller. Je vais prendre la température là-bas. Et Jean-Luc disait, non, non, c'est moi le chef d'équipe. C'est à moi d'y aller. Et on s'est posé la question. On s'est dit, merde, comment on fait ? Sachant qu'Alexandra avait un collier aussi. Oui. Et nous, on le savait. Et Alexandra se disait, je ne sais pas trop. Elle ne voulait pas forcément y aller. Et Jean-Luc, il dit, c'est bon, moi, j'y vais. Et c'est vrai que là, on voit chez les rouges, à l'écran, ils n'arrivent pas du tout à se décider. Et ils poussent même Ludivine à dire, va avec eux. De toute façon, tu ne feras pas un autre conseil avec nous. Donc, va avec eux. Et puis, ça y est, c'est terminé. Finalement, il la désigne. Et Ludivine arrive chez vous. Complètement. Et Jean-Luc va chez les rouges. C'est ça. Tiens, je fais une petite parenthèse. Ce n'est pas la première fois que je le lis, mais je le lis encore là. On me dit que tu es le sosie d'André-Pierre Gignac. Eh bien, justement, Gignac me suit à cause de ça. C'est vrai ? Et on se suit mutuellement. Ah, c'est marrant. Et quel joueur ? Non, c'est un bon joueur. Quel joueur. Je suis parisien, mais j'aime bien Gignac. Ah oui, mais Gignac, qu'est-ce qu'il fait au Mexique et tout ? Franchement, le garçon… C'est un bon joueur. C'est un bon joueur. Alors, bon, vous récupérez Ludivine, vous perdez Jean-Luc. Ça ne change pas grand-chose et vous continuez votre petite promenade de santé. Ça ne change pas grand-chose parce qu'on se dit qu'on retrouvera Jean-Luc à la réunification. C'est pour ça que ça n'a rien changé. Et Ludivine, on l'a tellement bien accueilli. Au début, on s'en mérit énormément. Ce n'est pas normal. Et j'avais retenu cette phrase-là en disant que Jean-Luc s'était désigné de lui-même. Et l'équipe rouge, Bruno avait pris la parole et avait dit « Nous, c'est un choix stratégique ». Et en fait, c'était un choix stratégique pour eux, pas pour nous. Parce qu'ils savaient très bien qu'ils allaient la nominer au prochain conseil. Mais moi, j'avais pris ça comme ça. Je me suis dit « Merde, elle est venue en fait foutre la merde chez nous ». Et on avait du mal justement à l'intégrer. Mais après, ça s'est fait facilement. Et elle nous a dit « Non, c'est bon, moi je suis jaune, je suis jaune ». Parce qu'elle avait mal vécu le fait que son équipe l'avait poussé chez nous. Frédéric, est-ce qu'à un moment, le départ de Jean-Luc qui prenait énormément de place, ça n'a pas permis aussi dans cette équipe jaune, avant la réunification, à chacun de prendre un peu plus d'ampleur ? Certainement, certainement, puisque Jean-Luc prenait beaucoup de place. Malgré que je m'entendais super bien avec Jean-Luc. Oui, bien sûr. Mais vraiment, je m'entendais vraiment très très bien avec lui. Mais c'est vrai qu'on va dire que l'attention était beaucoup portée sur lui. Parce qu'en fait, sur le camp, il avait énormément de connaissances aussi. Sur le camp, il nous disait un peu ce qu'il fallait faire, c'était lui le plus ancien. Donc, il avait cette facilité de dire « On va faire ça, on va faire ça ». Et puis moi, ça me plaisait d'apprendre à ses côtés. Donc, je dis « Ok, pas de souci, on fait ce que tu dis ». Il est vrai que quand il n'était plus là, Jérôme a commencé à parler un peu plus. J'ai également parlé un peu plus. Jérémy aussi a parlé un peu plus. Chacun a apporté un peu plus sa personnalité. Et c'est tout à fait normal. Il prenait beaucoup de place. Bon, vous loupez le téléphone. C'est la récompense que vous loupez au sixième épisode. Ah, exact. Vous loupez. Aïe, aïe, aïe. Tu te souviens ? Ça, ça fait mal parce que tu voulais le téléphone. Tu voulais avoir ta femme, tu voulais avoir des nouvelles de ta fille et tout ça. Enfin, c'était un peu chaud. Et puis ensuite, il y a les ambassadeurs. Jérôme pour vous, Julie du côté des Rouges. Et là, Jérôme qui croyait qu'il était infaillible au tirage au sort, il se fait avoir. Il se fait avoir, il va à la boule noire, il est éliminé. Ça reste un moment compliqué, ça. Parce que Jérôme, il avait lui aussi un impact fort sur la tribu jaune. Et ouais, ça a été un gros coup pour moi personnellement. Parce que Jérôme, c'était entre guillemets mon petit binôme sur le camp. Au début, il est vrai que je m'entendais super bien avec Jérémy et Yesta. On avait un petit trio comme ça à part. Et bon, ils ont fait leur petit bout de chemin. Ils se sont un petit peu isolés. Et bon, moi, pour le coup, je me suis un peu plus rapproché de Jérôme. Et c'était vraiment mon gars sûr, en fait, sur le camp. Et ça m'a mis un coup. Franchement, ça m'a mis un coup. Quand il est parti, ça m'a fait chier pour lui. Parce qu'il aurait pu aller beaucoup plus loin. Parce que je m'entendais bien avec lui. C'était un bon gars. C'était un bon gars. Ça a fait mal à toute l'équipe jaune. Ah ben non, mais je sais. D'autant qu'il n'était quand même pas parti pour être éliminé. Donc, il aurait pu aller loin. Et à ce moment-là, il aurait pu même mettre Ludivine, finalement. Mais il ne l'a pas fait. Bon, ouais, c'est tout à son honneur aussi. Avec un sens du devoir et du sacrifice. Bon, ensuite, il y a eu des éliminations surprenantes. Beryl, quand notre ami Benoît, futur gagnant, sort son anneau. Ensuite, Alexandra, qui est empapaoutée correctement en termes de stratégie. Et qui part avec son collier d'immunité. Et puis ensuite, le douzième épisode, c'est le tien, ça. Parce que là, t'as chaud. Là, t'as chaud aux fesses. Et il y a un mano à mano avec Stéphane. Qui est en train de te retourner la tête. Qui t'explique par le menu ce qu'il faut que tu fasses. Avec le vote noir. Bref. Yesta, elle est dans le coup. Puisque comme Stéphane, il te parle à toi. Il parle à Candice. Il essaye de retourner la tête à tout le monde. Et ça ne fonctionne pas. Heureusement. Parce qu'il se met à dos une bonne partie des rouges. Placement. Ouais, ouais, ouais. Et donc, à l'arrivée, ça fait 4-4 entre Stéphane et toi au conseil. Ouais, on doit refaire. Comme ensuite, on enlève le vote noir, notamment. Eh bien, tu sauves ta peau à l'avant-dernière épisode. Mais là, t'as eu chaud quand même. J'ai eu très chaud. Et je dirais même que Benoît m'a sauvé. Benoît, Benoît. Parce que Benoît, c'est Benoît qui a fait pencher la balance à ce moment-là. Ouais, c'est vrai. Lui, il était tranquille. Il savait qu'il allait en finale. Il tirait les cartes, il tirait les ficelles tranquille. Ouais, et pour le coup, il n'avait pas confiance en Stéphane qui, justement, lui, voulait éliminer Candice. Et pour le coup, moi, qui ne faisais pas forcément de stratégie, j'ai dit que si j'avais pu éliminer Candice, on l'aurait fait depuis le début. Il y a un moment chez les jaunes, justement, on aurait pu éliminer Candice. Et on ne l'a pas fait. Je n'ai pas voulu le faire. Donc, ça a été une preuve aussi pour Candice de dire non, non, on va éliminer Stéphane aussi. Et Yesta a beaucoup poussé aussi. A beaucoup poussé en disant non, c'est un traître. Il va tous vous éliminer. Le fait aussi que Ludivine aussi se rapprochait également de Bruno et de Stéphane. Et ça a énormément joué pour moi, bien sûr. Bon, puis ensuite, tu t'es dit à la treizième émission, au treizième épisode avant la finale. Et là, tu étais le grand réveil de Freddy. Je te jure, je t'attendais, moi. Encore une fois, tu avais un physique. Non, mais je te... Mais oui, parce que je ne te faisais pas de cadeau. Pourquoi ? C'est vrai, c'est vrai. Mais non, mais parce que tu avais un potentiel, tu étais gaulé comme un Apollon. Tu avais un potentiel, tu faisais du sport et il te manquait toujours un petit quelque chose. Et là, bon, il y a le confort d'abord. Est-ce que le confort, tu t'en souviens ? Qu'est-ce qui est venu pour toi ? Ma femme. Ta femme qui arrive. Ma femme. Tu te souviens de ce moment-là ? Autant que je me souviens, elle était habillée tout en blanc. Non, tout en noir, justement. Tout en noir parce qu'elle était enceinte à ce moment-là. Ceux qui pensent que je n'ai pas de mémoire et que je perds la tête, vont encore appuyer sur ma tête. Non, 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 tout en noir, justement. Tout en noir. Mais c'était la personne qu'il me fallait. Ah oui. Et c'est celle que j'imaginais le moins venir. Ce n'était pas possible pour moi. Pourquoi elle ne pouvait pas venir ? On avait notre fille, elle était enceinte. Et je me suis dit, ce n'est pas possible. C'est ça. Elle ne viendra jamais. Et moi, en étant partie, elle me dit, non, je ne viendrai pas. Je ne me sentirai pas à l'aise ou quoi que ce soit. Et j'avais dit, écoute, tu m'emmènes ma mère. Ou un ami à moi. Parce que mes frères étaient à l'étranger, ils ne pouvaient pas être là pour moi. Mais le fait que ce soit elle, ça m'a… Je me souviens de ton émotion, même si tu ne gagnes pas. Tu ne gagnes pas, mais le fait de la voir. Parce qu'effectivement, elle était enceinte. Et puis, il y avait ta première puce. Oui, c'est exact. Voilà, qui était à la maison. Et ce n'était pas facile, tu te souviens, à ce moment-là ? C'était compliqué, c'était compliqué. Et pour te dire la vérité, parlons franchement. Justement, ma fille avait une malformation cardiaque et devait se faire opérer. Et le jour où je devais partir à l'hôtel pour aller sur l'île de Koh-Lanta, c'était le 20 avril, un mercredi. Ce mercredi-là, j'étais à l'hôpital le matin. Et on nous annonce que notre fille va se faire opérer. Pour la cinquième fois. Je dis à ma femme, je ne pars pas. C'était le soir, on avait rendez-vous à l'hôtel le soir, à Charles de Gaulle. Je comprends ce que tu dis à ta femme à ce moment-là. Et je dis à ma femme, ce n'est pas possible. Ta collant-là, tu es à l'autre côté, tu as ta fille qui va se faire opérer du cœur une cinquième fois. Et je dis à ma femme, je ne peux pas partir, ce n'est pas possible. Ma femme ne me dit rien, ne me donne aucune réponse. Elle part, elle revient, elle me dit, tu pars. Je lui dis, comment ça, je pars ? Je lui dis, je ne peux pas. Elle me dit, tu pars. J'ai parlé au médecin, tu pars. L'opération sera à ton retour. Il n'y a pas de problème, elle peut vivre comme ça, il n'y a pas de souci. Et elle m'a tellement dit, tu pars, c'est ton rêve, tu pars. Je te soutiendrai jusqu'au bout. Ça m'a tellement touché, mais ça m'a fait mal. Et au final, j'ai été. Et c'est exactement la personne qu'il me fallait pour me booster, pour aller plus loin. Elle serait venue au milieu d'aventure. J'aurais peut-être gagné un peu plus d'épreuve individuelle. Oui, parce que ta femme, elle vient. Bon, tu ne gagnes pas cette épreuve-là. Mais je ne gagne pas parce qu'elle me casse mes flèches. Attention, elle ne fait pas à cause de moi. Non, mais bien sûr. Non, mais tu me casses tes flèches. Mais derrière, le petit bisou d'avant, le petit bisou d'après. À l'époque, vous pouvez encore faire… Il fait du bien. Il fait du bien. Il fait du bien. On s'en rend. Il fait du bien. Il fait la même chose que ce qui s'est passé avec, comment s'appelle-t-il, Steve, dans la dernière saison. Steve, oui, que j'ai adoré. J'ai adoré, Steve. J'ai adoré, Steve. Et donc, toi, l'équilibre sur l'eau, il n'y aurait eu qu'une seule corde. Est-ce que tu passais quand même parce que tu gagnes cette épreuve alors que c'est vrai qu'avec ton grand gabarit, tu n'es pas forcément celui qu'on aurait vu brandir et se qualifier automatiquement pour la finale de Koh-Lanta à ce moment-là ? C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que ça a été compliqué. Mais il y a un moment où je suis tombé et je me dis que je ne peux pas. Je ne peux pas perdre à ce moment-là. Et je savais très bien que ne gagnant pas cette immunité-là, je sortais certainement. Je sortais, c'était sûr. C'était sûr que c'était moi. Donc, il fallait à tout prix que je gagne. Et pour le coup, oui, je me remets de mes émotions et je me dis pour ma femme, pour tout le monde, je ne peux pas m'arrêter là. Ce n'est pas possible. Il faut que j'ai juste pour vous. Et il faut au moins que j'en gagne une. Les amis, rassurez-moi parce qu'effectivement, j'avais peut-être mis ma main sur le micro. C'est mieux là maintenant ? Non, on entendait, mais c'est vrai qu'il y avait un petit grésiment. Mais là, c'est mieux là ? C'est beaucoup mieux. Bon. Tout le monde me le dit. Tu vois, Stéphanie me dit « Ton doigt est sur le micro, on ne t'entend pas très bien. » Bon, ben voilà, tu vois. Parce que d'habitude, je le pose, mais là, je tiens mon téléphone avec la main. Enfin bref. Tout ça, Freddy, pour nous amener à la finale. Donc, toi, tu es tranquille. Et là, qui dit finale, 10 épreuves d'orientation ? C'est au pilote de bus que je parle. Ouais. T'imagines, hé, sans déconner, si tu labours autant avec ton bus, si à l'époque… Mais dis donc, les gens, ils n'auraient jamais eu le bus à l'heure parce que tu serais trompé de rue et tout ça. Non, non, non. J'ai l'impression que tu avais laissé la notice de la boussole à Paris. Tu l'avais laissé chez toi, avec ta femme et ta fille. Le stress, le stress. Mais je sais m'en servir maintenant. Ah, elle est là. Je sais m'en servir. Elle t'aurais presque été capable de dire « Non mais Denis, il y a un problème, la boussole, elle ne marche pas. » Elle ne marche pas. Je l'ai posé au caméraman. Je dis « Ce n'est pas possible. » Je n'arrive pas. Non mais le stress, on était cinq. On n'était pas quatre à l'orientation, on était cinq. C'est vrai. Sachant que Bruno était sur mon spot aussi. On était deux sur le même spot. Oui. C'était la bataille. D'autant qu'il a trouvé l'arbre repère en premier. Apparemment, oui. Tu le trouves après. Enfin, tu vois, c'est un peu chaud. Non, non. C'est complètement chaud. Non mais là, il faut qu'on… Parce que franchement, tu trouves le poignard. Oui. Si tu n'avais pas eu de boussole, c'était pareil. Puisque j'ai l'impression que tu allais à l'opposé de l'endroit où il fallait aller. En fait, c'est le moment de rétablir la vérité peut-être. Mais attention, tu ne vas pas me rouler dans la farine ce soir. Je n'ai aucun problème avec la diffusion des images. Un épisode, ça dure trois jours. Il n'y a pas de problème là-dessus. À savoir, je me suis complètement gouré de sens. J'en suis conscient et je l'accepte. Bon. Bruno était sur le bon secteur. Oui. Bruno cherchait au bon endroit. Oui. Il s'est tellement posé des questions à dire, putain, merde, je ne trouve pas l'endroit où je suis qu'il est venu chercher avec moi. Oui. Moi, je suis remonté. Tu es allé où il y avait Bruno ? Je suis remonté où il y avait Bruno. Bruno est cherché à l'endroit où moi, j'étais finalement. Donc, on a changé de sens, lui et moi. Sauf que lui, il était du bon côté au premier coup. Au premier coup, il était du bon côté. Finalement, il ne trouve pas de son côté. Donc, il revient avec moi. Il cherche très rapidement et il revient avec moi parce qu'il a un peu peur. Donc, on cherche et moi, je lui dis, tu cherches quoi Bruno ? Il me dit, je cherche la balise. Je lui dis, arrête, c'est bon. On cherche la même chose, toi et moi. Il me dit, je ne sais pas. Et en fait, le fait que je cherche à un endroit, je remets ma balise, je remets ma boussole au bon endroit, sachant que la petite aiguille verte, finalement, elle doit aller sur le N, le Nord. Bien ! Ben voilà ! Merci ! Ben oui ! Nickel ! Voilà. Et donc, je fais un aller, sachant que j'avais 21 pas, je crois, si mes souvenirs sont bons. Je fais un aller, je ne trouve pas parce qu'il y a un gros buisson, en fait, sur les 21 pas. Il y a un gros buisson et je suis obligé de le contourner. Généralement, tu sais qu'on ne met jamais le poignard au bout d'une autoroute et une 4-2. Ah ouais, non, mais là, ça s'est vu. J'avais des éraflures partout. C'était la guerre, c'était n'importe quoi. Et du coup, la deuxième fois, je me dis, ce n'est pas possible. Je vais foncer tout droit dans le buisson, ce n'est pas grave. Je fais mes 21 pas, je tombe nez à nez sur le poignard. Bruno, il est à 15 mètres à côté. Et j'y crois tellement pas que je m'assoie dessus et je ne parle pas. Et le caméraman me dit, mais qu'est-ce que tu fais ? Je dis, ben, j'ai trouvé. J'ai trouvé. Et je n'en revenais pas moi-même, mais ça a été fou. Ça a été dingue. Mais j'avoue que oui, ça a été… Et tu te trouves en premier. Donc, tu enchaînes deux victoires. L'orientation après la dernière immunité. Et ça te qualifie pour les poteaux. Ensuite, pour la petite histoire, c'est Yesta qui te trouve en deuxième. Et Benoît qui a chaud. Puis, ça fait un moment qu'il n'avait pas eu de stress, puisque ça fait un moment qu'il avait l'anneau. Et il était tout seul. Et là, il s'est fait peur. Bon. Là, tu commences peut-être à l'entrevoir, la victoire. Tu te dis, là, je ne suis pas mal. Il y a une possibilité. Je suis sur la pente ascendante. Je monte, je monte, je monte. Je décolle. Oui, oui, oui. L'orientation. Je ne suis pas mal. Et sur les poteaux. Aïe, aïe, aïe. Je me sentais super bien. Le nombre d'aventuriers de Koh-Lanta qui m'ont dit ça, alors qu'ils sont tombés. Mais c'est vrai, en plus. C'est vrai. Il y a une petite anecdote. Je t'arrête juste 30 secondes. Par rapport à ce que tu as donné comme anecdote sur ta vie personnelle, très touchante, tout à l'heure avec ta femme, qui t'a dit finalement, vas-y, l'opération se passera. Il y a quelqu'un qui a un très joli message, qui dit, avec son mental, la femme de Freddy, elle devrait faire Koh-Lanta. C'est joli. On peut lui poser la question. On peut venir pour y répondre. On peut lui poser la question. C'est joliment dit, en tout cas. Je t'ai interrompu. Pardon. C'est gentil. Non, non, mais je prends le compliment. Voilà. C'est pour ça que je voulais le dire. Moi, pour le coup, moi, je crois en elle, mais peut-être pas elle. Elle ne croit pas trop en elle, pardon. Il faut qu'elle vienne à Koh-Lanta pour, comme toi, avoir des clics. Moi, je pense qu'elle peut le faire. Je pense qu'elle peut le faire. Elle a un gros mental. Bon. Elle a un gros mental. Et toi, les poteaux, alors ? Alors, moi, les poteaux, c'est que… C'est très bien, mais vraiment très, très bien. Et à savoir, c'est que… Je veillais beaucoup sur le feu ces derniers jours. On a pu le voir dans les émissions. Oh, pardon. C'est Amel qui a dit ça, tu vois. Amel, la gagnante de Koh-Lanta. Pardon. Je n'avais pas vu que c'était Amel. Je t'embrasse, Amel. Amel, bisous, Amel. Amel, bisous. Je suis désolé. Je ne dis pas non plus. Je dirai après. Il y a même Koulé qui est en train de nous chambrer. Je ne peux pas poser les questions. Regardez si je suis du bon côté du soleil. Ne pas bloquer le micro. Enfin, ça fait beaucoup de choses. J'ai du mal à faire plein de choses. C'est encore plus touchant venant d'Amel. Ben oui. Non, mais ça ne m'étonne pas. C'est la maman aventurière. Et si elle dit ça, c'est qu'elle le pense vraiment. Et merci beaucoup, Amel. Elle a connu les poteaux et elle a gagné. Elle a connu. Elle a gagné. Et elle a gagné. La deuxième. Ouais, magnifique. Magnifique, Amel. Donc, pour ma petite histoire, je me sentais super bien sur les poteaux. À savoir qu'il est vrai qu'on manquait beaucoup de sommeil. Et la dernière nuit, l'ultime nuit avant les poteaux, ça a été une nuit infernale. C'était, je crois, la pire des nuits. Même si on arrivait au bout, c'était la pire des nuits. Il n'a pas arrêté de pleuvoir, mais à torrent. Ça a été compliqué. Et puis après, ce n'est pas une excuse que je donne. Mais c'est vrai que je ne dormais pas beaucoup. Et je me suis un peu endormi sur le poteau, on va dire. J'ai fermé les yeux. Et j'ai basculé en avant. Et tu savais qu'en tombant le premier, tu hypothéquais définitivement tes chances d'accéder à la finale. On est d'accord. Pas forcément. Pas forcément. Pas forcément ? Non. Ce que vous… Enfin, je ne sais pas si les gens le savent. Mais le pire dans tout ça, c'est que j'avais deux chances sur trois. C'est que si Yesta gagnait, elle me choisissait. T'imagines, si elle t'avait choisi, je pense que Benoît, il n'aurait jamais accepté. Ils ne seraient pas ensemble. Il n'y aurait pas le petit Juliane. Et c'est ce que je leur dis toujours. Finalement, de ma chute, il y a une petite part, il y a une petite étincelle, un petit quelque chose de bonheur, finalement. Et c'est cool, c'est cool, c'est bien pour eux. Donc, tu es responsable de leur union, si je comprends bien. Si ça peut, si je suis le fil conducteur, c'est bien si j'étais la petite étincelle. Bien sûr. Non, mais ils s'entendaient super bien. Et moi, je le voyais, tout le monde le voyait. À la fin, ils s'entendaient super bien. Ça se voyait. C'est dur. Tu sais, on en parle, mais peut-être pas suffisamment. C'est dur d'être quasiment arrivé, d'avoir presque sa place devant le jury final. Et au dernier moment, sur les poteaux, parce que tu tombes, parce que tu es le premier, parce que tu n'as plus le destin entre tes mains, de voir que tu passes du siège de finaliste face au jury final au siège de dernier membre du jury final. C'est très, très dur. C'est très, très dur. Et le retour fait que quand ta femme te voit et qu'elle te dit, « Mais pourquoi tu n'as pas gagné ? » C'est encore plus dur. C'est encore plus dur. Non, mais c'est très dur. Bien sûr que c'est très dur. Sachant que si Benoît, je ne suis pas sûr, mais si Benoît m'avait choisi avec lui, ça aurait été très compliqué. Il y aurait eu bagarre au niveau des votes. C'est ce qu'on m'a rapporté à la fin de la finale. Non, mais ce n'est pas impossible. C'est vrai. Donc, je me dis que j'aurais peut-être pu gagner aussi par ça, mais il mérite totalement sa victoire. Mais c'est vrai que ça fait mal. Ça fait mal parce qu'on ne va pas se mentir. Il y a le gain au final. Bien sûr. Et ça aurait pu changer pas mal de choses dans ma vie. Et l'ultime gagnant de Koh Lanta, c'est toujours gagner les poteaux. Déjà, c'est magnifique. Oui. Aujourd'hui… Je suis resté quand même pas mal longtemps. Ah ben attends. 2h53 quand même. Oui, 2h53 et Benoît gagne en 3h03. Donc, tu vois, ça joue à 10 minutes. Déjà comme 8 minutes après. 10 minutes. Et juste un truc. Est-ce que ça te donne une furieuse envie un jour, peut-être, de revenir ? Mais j'attends que ça. J'attends que ça. J'attends que ça parce que j'ai envie de montrer autre chose de moi. J'ai vu comment j'étais. Je me suis réservé, beaucoup réservé. Je ne regrette pas du tout mon aventure puisque j'ai été jusqu'au bout. Mais j'aurais aimé justement, comme tu l'as dit, m'imposer beaucoup plus sur les épreuves individuelles. Peut-être un peu plus sur le camp malgré que j'ai été moi-même. Mais j'aurais pu faire plus. Ça, j'en suis sûr et certain. Et ma femme me le dit toujours aussi. J'aurais pu faire plus et j'attends que ça de repartir. Je n'attends que ça. Et même ma fille me le demande. Bon. Comment va-t-elle d'ailleurs ? Elle va bien. Je sais qu'à chaque fois, elle veut que je la mette devant l'écran. Ce n'était pas mon souhait de base, mais ça lui plaît et elle a tellement envie. Et je crois qu'elle a quelque chose à te dire. Donc, je vais aller là. Ah ben, on va la chercher, bien sûr. C'est ça qui est génial avec ces lives. C'est de se retrouver comme ça. On a vu le mausolée de Théora avec tous ses vestiges. On a vu plein, plein de choses. Et c'est vrai que je me souviens qu'à l'époque, c'était très, très compliqué, ces problèmes de santé. Et je pense que c'est un super moment que de la retrouver. Ce qui est marrant, c'est que quand je lui ai dit que j'allais faire un live avec toi, Denis, elle m'a dit quelque chose. J'ai envie qu'elle te le dise elle-même. Bonjour, ma chérie. Tu dis bonjour. Bonjour. Au Dieu que tu es mignonne. Qui c'est ? Dis-moi c'est qui. Je ne sais pas. Elle m'a dit, c'est ton professeur de Koh-Lanta. Elle m'a dit, c'est ton professeur de Koh-Lanta. Papa, il doit refaire Koh-Lanta ou pas, ma puce ? Est-ce que tu as envie que papa il refasse Koh-Lanta ? Non. Ah ben voilà. Non mais c'est surtout qu'elle ne veut pas que tu partes longtemps. C'est ça. Je ne sais pas. Tu n'as pas envie de me voir la télé ? Non. Non ? Alors tu vois, il y a Stéphanie. Tu n'as pas envie que papa il remette ça ? Il y a Stéphanie, la directrice de la communication d'ALP, la société de production qui produit Koh-Lanta, qui me dit, le dessin de la petite puce est toujours dans mon bureau, tu vois ? Ça, c'est gentil. Et j'ai aussi un autre. Hop, 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 hop. Donc celle qui était dans le ventre de maman. Ce n'est pas celui-là. Ce n'est pas celui-là. Encore un autre, alors ? C'est un autre. C'est un autre. C'est un autre. Oh là 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 là. Quelle famille ! C'est un petit bonhomme. C'est un petit bonhomme. Ah, je ne t'entends plus. C'est quoi ? Il y a eu là. Je t'entends là. Ah non, je ne t'entends plus bien, vas-y. Non, mais... Non, ouais, mais... On le sait, oui, oui. Voilà, c'est vrai. En tout cas, il y a Koulet, il y a Koulet, qui met plein de cœur. C'est vrai. Les mêmes yeux que leur papa. Ouais, ouais, ouais. Stéphanie, ouais, non, non, c'est vrai. Tu dis au revoir ? Tu dis au revoir ? Au revoir. Oh là là, c'est trop mignon. Bon, et Stéphanie... Au revoir. Salut ma puce, je te fais un gros bisou. Bonjour, ça va bien ? Ça va et vous ? Eh bien, super, impeccable. Il y a toute la famille. Elle les récupère. Bon, un mot, et Stéphanie, un mot de cette saison actuelle. Un mot de cette saison. Les héros versus les moureaux. Rocambolesque. Elle te plaît ? Magnifique, magnifique, bien sûr. Bien sûr qu'elle me plaît. Tous les vendredis, on s'apprend à quelque chose, et finalement, ça change à chaque fois. C'est totalement fou. C'est totalement fou. Non, non, j'adore cette saison. J'aime beaucoup. Qu'est-ce qui t'a marqué ? Qui retiens-tu des nouveaux ? Moi, c'est Claude, de base. Non, non, des nouveaux. Claude, c'est un héros. Ah, des nouveaux, pardon. Nawel. Nawel. J'adore Nawel. Et toi, tu fais de la boxe aussi ? Oui, je faisais. J'ai arrêté, mais ça a été mon sport. Vous avez vous partagé la même passion. Ça a été un sport de famille. Mon père faisait de la boxe. C'était un ancien champion. Donc, oui, oui. Non, mais Nawel, complètement. Nawel, c'est… J'adore sa manière de penser, sa manière de parler, de dire les choses, de comment aller sur les épreuves. J'adore ça. Je pense que je me serais super bien entendu avec Nawel. Et Sam ? Sam, magnifique. Le problème, c'est que Sam… Il y avait un live où j'ai suivi un live avec Clémentine et elle avait totalement raison. C'est que Yacine et Sam sont… Sportivement, très bons. Oui. Sur le camp, très bons. Mais il faut savoir que sur Koh Lanta, il y a aussi une aventure humaine que tu partages avec les autres personnes. Que tu les connaisses ou pas, tu lis quelque… Il y a un lien qui se fait. Et il faut savoir s'accrocher à ce lien-là et pour aller jusqu'au bout, il faut avoir du monde à tes côtés. Tu ne peux pas aller en finale tout seul. C'est impossible. C'est impossible. Et c'est ce qui a manqué à Sam. Mais Sam et Nawel, moi, j'ai adoré. J'ai adoré, vraiment. Et alors, et la prestation de Hamad ? Ça ne me choque pas. Ça ne me choque pas. Il n'y a rien de choquant. Il n'y a rien de choquant. Non, non, non. Ça ne me choque pas du tout. Après, beaucoup disent qu'Hamad ne sait pas nager, ne sait pas nager. Et je prends sa défense en disant que si. Finalement, sur les tests physiques qu'on fait avant même d'aller sur Koh Lanta, là, on doit faire un test de natation. Il sait nager dans une piscine. Ça, c'est vrai. C'est exactement ce que je voulais dire. Il sait nager dans une piscine. Malheureusement, les vagues, il a eu peur de ça. Et pour sa partie stratégique, on en a eu d'autres. Il a été très bon. Il a éliminé Théoua peut-être un peu tôt. Ça ne m'a pas forcément choqué non plus. C'est vrai qu'il aurait pu le laisser un peu plus de temps et apprendre un peu plus de choses avec lui. Mais ça ne m'a pas forcément choqué. Voir ce qui s'est passé derrière, c'est un peu embêtant pour lui. Mais Hamad, il m'a fait rigoler. C'était plutôt marrant de le voir et d'essayer de faire des stratégies, sachant que sportivement, il le sait lui-même qu'il n'était pas à la hauteur. Mais quand il est venu dans le live, il s'est engagé. Bon, à demi-mot, mais je pense qu'on va réussir à le motiver, à prendre des courses de natation. T'imagines le jour où Hamad, il rentre dans une piscine ? Non, mais tous les maîtres d'agent, ils veulent s'occuper de lui. Ça va être beau. Je pense que c'est gratuit pour lui. Et parmi les héros, c'est Claude que tu retiens ? Claude, pour moi, c'est l'aventurier idéal. C'est le best. Pourquoi ? Parce qu'il complète tout ce que peut avoir un aventurier. Sportivement parlant, il est à la hauteur sur les épreuves, sur le camp, il fait son taf. Et stratégiquement, il est là. Ce que n'a pas Théora, malheureusement. Théora, il est trop gentil. Théora, il ne sait pas faire de stratégie. Donc, c'est ce qui le bouffe à chaque fois. Mais Théora, c'est un mec en or. Théora, ça se voit. Bien sûr. Sur le camp, on ne peut qu'apprendre avec lui. Sur les épreuves, il l'a démontré. Il est très fort. Malheureusement, voilà, c'est sa personnalité qui fait qu'il est trop gentil ou peut-être, je ne sais pas, peut-être naïf. Puisque tu parles de Théora, j'en profite pour vous le dire. Dans quelques temps, on aura l'occasion, je sais qu'il y travaille, de lire l'histoire de Théora, puisqu'il est en train d'écrire un livre sur son histoire. Et voilà, je pense qu'il y a plein de choses à apprendre sur les traditions thaïciennes, etc. Moi, j'attends avec impatience ce livre. Ce sera le deuxième livre de Koh-Lanta. Il y a eu Ravière aussi qui a fait un bon livre. Oui, mais Ravière, attends. Ravière, tu sais qu'avec ce livre, il a failli rentrer. S'il avait été français, il serait rentré à l'Académie française. Ah non, 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 non. Là, du style, du style, Ravière, du style. J'aime bien le chambré, c'est vrai. Non, mais on aime tous le chambré, Ravière. Ah oui. On aime tous. Bon, et puis ensuite, il faut avoir le style. Il y en a qui essayent d'écrire des livres qui n'ont pas un très, très grand style et qui… J'ai entendu ça. Donc, dans ces cas-là, quand le style fait défaut, quand les phrases sont longues, c'est un peu plus compliqué. J'ai entendu, j'ai entendu ça. Bon, donc moi, je suis en tout cas ravi que tu apprécies cette saison. Et puis, je note ton nom parmi tous ceux que j'ai reçus et qui veulent à nouveau venir dans Koh-Lanta. Mais il faut le noter, en majuscule, en gras, il faut le souligner, il faut tout faire. Exactement. Il faut tout faire parce que j'en ai marre qu'on me compare à Freddy Broucher. C'était un très bon aventurier. Oui. Mais il y a Freddy Bolzer, c'est moi. Exactement. Il y a deux Freddy. Le problème, c'est qu'on se ressemble un peu. Tu sais que notre problème, c'est ça. C'est que le nombre de fois où on prend deux aventurières ou aventuriers qui ont le même prénom. Bon, toi, c'était deux saisons différentes. Mais en tout cas, c'est sympa de t'avoir. Et puis moi, je voudrais aussi parler, avant de te faire le questionnaire chauffeur de bus, même si maintenant, tu n'es plus pilote de bus à la RATP. Mais j'ai quand même un petit questionnaire qui m'amuse. Mais d'abord, un mot parce que, indépendamment de ta carrière, et je te vois un beau gosse avec les fringues et tout sur les réseaux sociaux, et puis ton rêve quand même, c'est de faire de la comédie, du cinéma. C'est de jouer. Parce que moi, je t'ai vu. Je t'ai vu jouer. Et tu te démerdes plutôt pas mal, notamment dans le rôle de bad boy. Oui, c'est gentil. J'ai ce rôle-là à chaque fois qu'on me donne un rôle. C'est bizarre. Mais c'est vrai que j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer un réalisateur, Tariq Ben Salah, qui m'a proposé justement de jouer dans des petits courts-métrages avec lui, et qui m'a donné ce petit rôle justement de méchant à chaque fois, qui me donne ce rôle de méchant. Et j'ai eu une passion pour ça. Et franchement, je m'y plais là-dedans. Je m'y plais là-dedans et j'espère que ça va aboutir à quelque chose. En tout cas, on y travaille. Mais j'ai eu cette chance-là et oui, j'aime beaucoup. Tu sais que c'est vrai ? Il y a un truc qui est dingue. Quand on regarde ton visage, lorsque tu as un visage fermé, effectivement, tu joues le méchant. Dès que tu es comme ça là et que tu souris, parce que quand tu souris avec ta bouche, tu souris aussi avec tes yeux. C'est totalement... Fin et en amende. Et c'est ça qui est marrant. C'est-à-dire qu'il y a des gens comme toi qui ont deux physiques, deux visages, deux facettes. Et là, on le voit très très bien encore. Et on le voyait aussi sur Koh-Lanta. Tu sais, quand tu baisses un peu le menton, le regard un peu noir, malgré tes yeux clairs. Comme dans l'épisode de ce soir, la même épreuve. Il y a cette tête-là. Je vois très bien la tête. Quand Jérémy me donne les sacs... Ah, mais tu es fou ! La même tête. Mais tu es fou ! Tu es en finale en plus, hein ? Oui, oui, oui. Je suis en finale. Oui, mais j'avais, je crois, 16 kilos à porter. C'était fou. Je fais un petit rebond sur l'épisode de ce soir. Ben oui, parce qu'on va voir ça. C'est un très gros épreuve. Je vous promets. Regardez cette épreuve-là. Ça va être sympa. Très grosse épreuve. Il va y avoir de l'attention, du niveau, et j'ai envie de dire de la leçon aussi. J'ai hâte de voir. Je ne vous en dis pas plus. J'ai hâte de voir ça. On en profite pour saluer Karima, quelle aventurière aussi, qui est présente ce soir et qui est en train de t'écouter, cher Freddy. Il y a plein de monde qui est là encore ce soir pour notre rendez-vous. Alors, mon questionnaire chauffeur de bus. Tu es prêt ? Pilote de bus. On a beaucoup rigolé avec ça. C'est parti. Parmi les aventuriers de Koh-Lanta, pas uniquement ceux de ta saison, hommes ou femmes confondus, quel serait pour toi le passager idéal ? Celui que tu aimerais avoir dans ton bus ? Je vais dire Alban. Mais Alban avec ses cheveux ou Alban rasé ? Tu as vu qu'il s'est rasé la tête ? Je le trouve super bien rasé. Tu sais qu'il va se laisser pousser les cheveux. J'ai vu ça. Il est parti pour, en tout cas. C'est sûr. D'une meilleure façon. Mais Alban, parce que j'adore l'écouter parler, j'adore comment il parle. Il a une façon de s'exprimer. J'adore ça. Ce qui est bien avec Alban, c'est que tu n'as pas besoin de faire les questions et les réponses. Non, il fait tout. Il fait tout seul. Tu l'écoutes. C'est la petite musique d'Alban. Il fait tout. Il fait tout. Il parle tellement bien qu'on a envie de l'écouter. Le plus casse-pied. Celui, tu n'as pas forcément, ce n'est pas méchant ce que je veux dire, mais celui qui viendrait, qui te saoulerait un peu. Non, pour rigoler, je vais dire Jean-Luc. Mais je l'aime bien. Mais Jean-Luc, il te dirait qu'est-ce que tu fais dans ton bus ? Viens, on va faire de la Harley ensemble. Je vais te faire une moto. Alors, Kiki, ce n'est pas la bonne direction. Oui, c'est ça. Non, je l'adore. Je l'adore, Jean-Luc, mais je dirais Jean-Luc. Attention. Celui, le petit filou ou la petite filoute qui montrait sans payer. Je ne sais pas pourquoi, mais je vois bien Laurent se glisser. Laurent Mestré. Laurent Mestré. Je l'imagine trop, tu sais. Il fait genre un petit salsa, un petit clin d'œil avec la main. Je le vois trop bien. Je le vois bien. Laurent Mestré en risque. Laurent, je vois bien Laurent. D'accord. Celui qui montrait pour parler au chauffeur. Tu sais, la pipelette ou celle d'ailleurs qui se met toujours à côté. Le chauffeur lui dit non, allez-vous asseoir si jamais je freine et tout ça. Mais qui reste là et qui dit c'est bientôt mon arrêt ou un truc comme ça. Ou alors c'est dur d'être pilote de bus. Tu sais, la pipelette. Alors, tu pourrais me redire Alban, mais là, tu es obligé de mettre quelqu'un d'autre. Non, non, je vais mettre quelqu'un d'autre. Jérémy. Jérémy, pourquoi ? Il adore parler en vrai. Tchaïeur. Mais ouais, complètement. Il a ce côté solitaire, mais quand il parle, il se lâche. Il parle, il parle, il parle, il parle. Il adore parler en vrai. Bon, j'ai jamais. Une autre question. Il aime bien s'intéresser à plein de choses en fait. C'est aussi ça. Il demanderait en fait à quoi sert tous les boutons. Mais c'est sûr, Jérémy. Jérémy. Pas bête. Attention. J'espère que ta femme n'écoute pas, mais tu n'es pas responsable là. Non, bah non. Celle qui montrait, tu sais, dans une tenue assez jolie et qui serait là un peu pour courtiser le pilote de bus. La dragueuse du pilote. La dragueuse du pilote. Oh, sans hésiter, Julie. Julie ? Julie, sans hésiter. Elle serait capable de lui chantonner une petite chanson. Donc, sans hésiter, Julie. La reine des neiges ? Julie, mais sans hésiter. Sans hésiter. Oh, quelle aventurière, Julie. Oh, non, non. Julie, sans hésiter. Elle a cette facilité à aller parler avec les hommes. Oui. Et elle adore s'habiller, s'attraîter. Non, Julie, sans hésiter. Sans hésiter. Je dirais. Et j'ai une dernière question, chauffeur, pour te chambrer, parce que tu as beau me dire qu'effectivement, Bruno, machin, mélangeait un petit peu tous les ingrédients pour retrouver un petit peu ton honneur au niveau de l'orientation et de la boussole. Tu as un parcours à respecter, mais imagine, tu perds un petit peu l'orientation. Quel aventurier ou aventurière t'emmènerait avec toi pour te remettre sur le bon chemin si jamais tu prenais une voie de traverse ? Le bon chemin ? Qui me remettrait sur le bon chemin ? Quelqu'un qui a un bon sens de l'orientation. Je partirais sur des chauffeurs aussi. Je vais dire Namadia ou Claude. Ah oui. Namadia, chauffeur de taxi. Namadia, chauffeur de taxi, chauffeur de maître. Donc, ouais, Namadia ou Claude. Elle t'aurait pu prendre Nessim aussi. Mais Nessim, c'est son job. Ben voilà, c'est ça. Nessim, c'est son job. Nessim, mais aussi qui est le meilleur pilote. J'aurais dit Nessim. Quel est le meilleur pilote pour un chauffeur de bus qui serait le meilleur pilote ? C'est Nessim, sans hésiter. Il adore son métier. Ouais. En fait, Nessim, en plus, Nessim, c'est rare. Ils sont rares, ceux qui sont pilotes de bus, restaurateurs. Il n'y en a pas 50. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, mais il a cette fierté-là de découvrir quelqu'un. Exactement. Bon, et Freddy, tu sais que j'étais super content que tu sois avec nous ce soir. C'est partagé. Franchement, c'est partagé. J'ai adoré voir tes enfants. J'ai adoré saluer ton épouse. Je sais à quel point la famille, c'est la base. C'est la base. Ça a toujours été. Et tu n'as pas bougé. Tu as toujours ce sourire. Et puis, tu sais, quand un aventurier, parce que je préfère retenir ça, encore une fois, plutôt que les aigris, tu sais, qui sont tellement peu nombreux, mais peut dire, comme toi, que ça t'a changé, que ça t'a donné confiance, que ça t'a permis d'être un autre homme aujourd'hui. Alors, il y a plein d'autres choses qui t'ont permis d'être un autre homme. Et notamment, ce que tu as vécu avec ta fille, je le sais, avec beaucoup de courage et de dignité. Mais quand même, quand Koh-Lanta a un impact positif, il y en a pour qui l'impact est un peu négatif. Mais quand c'est positif… Oui, non, non. Ça a été complètement positif. C'est génial. Ça a été complètement positif. J'ai mis ton nom en gras sur la liste. Merci. Mais je te rassure, je mets le nom en gras de tous ceux qui veulent être sur la liste. Je pense que tout le monde veut. Tout le monde veut l'être. Non, 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 non. Mais presque tout le monde. Quasiment. Mais presque tout le monde. Et c'est ça qui fait tellement plaisir. C'est beau, c'est beau. C'est magnifique. Parce que c'est une aventure exceptionnelle. Et la vivre une fois, c'est déjà bien. Mais c'est ça. La vivre deux fois, c'est encore plus exceptionnel. Il y a une petite anecdote justement. Il y a une petite phrase sur cette chose-là. C'est que quand on rêve d'aventure, quand on est dans l'aventure, on rêve de retourner dans ses pantoufles. Mais quand on est dans ses pantoufles, on rêve d'aventure. Et Koh-Lanta, c'est totalement ça. On souffre. Mais on souffre. On perd du poids. C'est difficile. La pluie et tout ça. Mais quand on quitte cette aventure-là, on n'a qu'une envie, c'est d'y retourner. Tu sais les mauvais souvenirs ou les expériences qui sont difficiles, on les sublime après. Ah ouais, non, mais c'est... Et on en parle avec... On met tout ça sur un piédestal. Et c'est ce que vous vivez sur Koh-Lanta. Parce que même quand c'est dur, quand on rentre et qu'on le raconte à sa famille, ça devient une épopée. Et c'est une véritable épopée. Donc je suis super content de t'avoir eu avec nous. Alors c'est vrai, ce soir, je vous le dis, vous le savez sans doute, c'est un demi-épisode. C'est un demi-épisode, comprenez-le bien, parce que nous voulons à coup sûr, ou presque, être capables, sauf s'il y avait reconfinement, bien évidemment, mais pouvoir réunir tous les aventuriers de cette saison lors d'un direct pour la finale. Donc évidemment, c'est une demi-émission. Et il y aura une autre demi-émission. Et on partagera aussi la finale. Mais rendez-vous compte, cette finale, et notamment le direct, toi qui as vécu ce direct, ce direct sera plus long. Je vous l'annonce, il y aura plus de temps pour voir les aventuriers et pour le dépouillement final. Donc, ce n'est pas l'idéal, mais encore une fois, on traverse une période que personne n'avait imaginée. Et donc, il faut se plier à tout ça. C'est encore de l'inédit. Il n'y a pas tant d'inédit que ça à la télévision en ce moment. Koh-Lanta en fait partie et je sais que vous êtes très nombreux à vivre cette aventure. Donc, on sera encore ce soir ensemble. Vous allez vivre le jeu de confort parce que ce jeu de confort, il est particulièrement salé. Vous allez vous en rendre compte. Et puis, la semaine prochaine, sur la deuxième partie de cet épisode, il y aura deux éliminations. Une élimination sur l'épreuve d'immunité avec le dernier ou la dernière qui sera évincée. Et puis, évidemment, l'élimination au conseil. Ça, c'est la semaine prochaine. Donc, soyez avec nous ce soir 21h05 sur TF1. Moi, je serai sur Twitter. Et puis, on aura l'occasion de se retrouver demain soir avec un aventurier de cette saison que vous n'avez pas encore entendu. Un grand nageur. Il est belge. Il fait beaucoup de sport. Vous le voyez souvent sur les réseaux sociaux. Les filles disent qu'il est au moins aussi séduisant que toi, cher Freddy. C'est Follien. Follien qui sera avec nous demain soir à 18h pour un live Instagram. Et puis, on se retrouvera ensuite la semaine prochaine. Mais d'abord, rendez-vous ce soir sur TF1. Demain soir sur mon Insta avec Follien, les amis. Freddy, à très vite. Salut, à tous. Un bon week-end. Salut à tous les copains. Salut, A bientôt. Ciao, ciao. Belle soirée à ce soir sur TF1. Salut. Salut.